Salut Macha! Salut les chums! Bienvenue à D'amour ou d'amitié au Jockey! Aujourd'hui, on est avec Jean-François-Provençal et Julien Corriveau. Allô! Allô, le Québec! Salut Québec! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Très, très contente de recevoir. On est contentes, nous autres aussi. Vous êtes peut-être les amis qu'on a qui se connaissent depuis le plus longtemps. Oui, depuis très longtemps. Quand est-ce que vous êtes devenus amis? Ça fait deux ans. Tous les autres, c'est un conflictuel. C'est très récent. Depuis secondaire 4. On parle en même temps. Bon, c'est pratique. On va même d'être chimie. Depuis secondaire 4, comment vous êtes devenus amis? Bien, en fait, moi et Dominique Monplaisir, on était déjà amis depuis longtemps. On était amis depuis qu'on avait 7 ans. Puis on a fait nos études ensemble. Puis dans le fond, avec le temps, c'est greffé à notre duo d'autres personnes qui allaient devenir les appendices. J'en prends ça chez Oignon, Dave Bélide. Ça fait que là, rendu à secondaire 4, on était quatre. Et on commençait à faire des spectacles. Puis on faisait des spectacles à la polyvalente qu'on écrivait nous-mêmes. Puis à un moment donné, on avait besoin de quelqu'un d'autre pour jouer un personnage. Puis avec un casting particulier. Puis là, je pense que c'est Dominique qui était dans ton cours. Il m'avait spoté de loin. C'est ça. Je n'y avais jamais parlé. Il était comme, ce gars-là, il a du potentiel. Puis je veux dire, il était drôle déjà sans rien faire. Il était drôle dans le cours de français avec Jean-Quiettu. On le salue, Jean-Quiettu. Il salue. Ça fait que, c'est ça. Puis là, finalement, on l'a comme inclus dans notre spectacle, finalement, dans notre gang. Puis on a eu bien du fun. Puis il est comme devenu un peu partie des appendices qui étaient la forme au secondaire des appendices. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on est comme devenu bien très proche. Moi, j'ai laissé mon autre groupe d'humour à ce moment-là. Ah, tu en avais un autre? Bien oui, voyons. Il y a du conflit là. Oui, puis il n'était pas content. Tu as un poil sur ton micro, c'est un énorme depuis tantôt. Ah, mais j'aime ça, moi. Bien, il y en a d'autres. Tu as tracé les petits, mais le long, le long, le long cheveu. Bien, c'est parce qu'il était tout ça. Non, mais c'est parce que moi, je suis rendu, oui, c'est ça. Bien, je suis rendu très poilé. Tu es rendu moi, c'est vrai, hein? Il n'était pas de même dans le temps. Dans le temps, non? Bien, c'est parce que j'ai eu une audition. Puis là, je l'ai eu, finalement. Puis ils ont dit, touche à rien au niveau de tes cheveux. Puis là, je fais comme, OK. Mais c'est parce que c'est genre dans un mois et demi. Puis là, moi, j'aimerais ça. Puis là, il me tchope un petit peu. Puis là, il était comme, touche à rien. Touche à rien. Quelqu'un qui veut un canneval. Oui. Puis là, finalement, j'ai fait la journée de tournage. Je suis arrivé sur la chaise pour comme, enfin, ils vont me faire de quoi? Là, ils vont me faire comme, c'est parfaitement, ils m'ont touche à rien. Oh non. Puis là, le pire, c'est que ça se peut que je revienne. Puis là, c'est comme jusqu'à fin de mai. Mais c'est un cauchemar interminable. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai l'air de tout ça. Un cauchemar capulaire. Là, j'ai des grosses roue-flaquettes. Ça n'a pas rapport. Des roue-flaquettes? Des roue-flaquettes. J'ai pas de raison. Est-ce que c'est un mot qui vient de toi? Non, je pense que c'est un vrai mot. Ils disent dans Back to the Future, en tout cas. Ah, mais alors? Oui, c'est de l'argot français. Oui, ils disent dans Back to the Future. Flaquettes. Regarde, ça existe. Flaquettes, définition. Regarde, c'est ça, c'est les côtés, comme ça. Le terme roue-flaquettes désigne des mèches de cheveux laissées pousser le long des tempes. La plupart du temps, elles prennent une forme d'accroche-coeur, comme elles vissent. Ah bien, bon, par exemple. Les roues-flaquettes. Oui, on apprend des choses dans les podcasts. C'est quand même quelque chose que j'aurais pensé autrement. Si on me demandait, t'aimes-tu ça, les roues-flaquettes? Puis on me disait pas c'était quoi. C'est pour faire ça jamais. Moi, je penserais que c'est une petite partie. Oui, ça a vraiment l'air d'une petite partie. Ça sent comme des chouquettes. Oui, sinon. C'est comme, tu sais, les mignonnettes, les boules d'âme, comment ça fait ça, les affaires, les amourettes, les testicules. Ça, j'en ai mangé de ça. C'était-tu bon? C'était pas excellent, non? Non. Bien, c'est comme super gras. Ouais, bien, ouais. Moi, c'est un l'air gras. C'est très gras. Moi, à partir du moment où on m'invite à manger des gosses, c'est ma limite, là. Mais les bras, les jambes. C'est là que ma limite est. Aïe, aïe. À la limite, comment sur où les couilles arrivent? C'est un peu fermé d'esprit, mais ça, c'est ma limite. Écoute, t'as le droit, là. Vous chicanez souvent. S'êtes-vous déjà chicane, hein? Des vraies chicanes, non. Non, non. Mais tu sais, ça va ressembler à des affaires de même. C'est plus des chicanes de jour. C'est plus simple. Bien, c'est parce qu'on a du sens les deux. On est très respectueux l'un envers l'autre. Comment vous réglez vos conflits? Est-ce que vous parlez de vos conflits? Vous faites juste les balayer sous le tapis? Bien, on n'a pas beaucoup de conflits. Puis moi, je suis quelqu'un de très peu conflictuel. Souvent, mettons qu'on n'est pas d'accord sur une affaire. Je vais plus dire comme la du beau filet. Puis Jean-François, de toute façon, il réfléchit aux affaires. Ça fait que souvent, il prend des bonnes décisions. Parce que, tu sais, j'y fais confiance. Vous êtes rarement pas d'accord, maintenant. C'est assez rare qu'on n'est pas d'accord. Mais des fois, on n'est pas d'accord sur quelque chose, puis on en parle, puis on arrive à un consensus à la fin. Mais c'est ça beaucoup à propos du travail? Oui, c'est 100 % toujours. Oui, des conflits de personnel, on n'en a pas. C'est plus comme, on écoute-tu le dernier Seigneur des années, nos versions longues? Ça fait déjà huit heures qu'on est sous le vent, peut-être pas. Ah, mais come on, OK. Vous remettez de ça, c'est marrant. La dernière fois qu'on l'a écouté, on l'a écouté, volume pas fort pour qu'on puisse jaser pendant. Oui, c'est ça. On a fait notre propre commentaire audio. Mais l'avez-vous enregistré? Je pense qu'il y a des gens qui veulent écouter ça. C'est du contenu perdu, ici. Mais moi, c'est fou de... Beau réseau, est-ce-tu? Moi, depuis que les réseaux sociaux, les podcasts, tout ça arrive, on dirait que je me mets la pression que tout ce que je fais soit enregistré. Je dis une joke d'envie, puis je suis comme, astille! Je ne l'ai pas enregistré. Je ne l'ai pas enregistré, puis je suis comme, oui, mais tu as le droit de vivre aussi, puis que ça ne soit pas utilisé nulle part. C'est bien l'intention, ça, de pouvoir vivre. C'est ça, là. Oui. Mais des fois, il y a peut-être un aspect de ça, c'est quelque chose que tu n'aurais pas eu besoin de te forcer pour le trouver, vu que c'est juste arrivé. Oui, c'est ça, exactement. Parce que j'imagine quand même qu'un moment donné... Tu fais-tu beaucoup de réseaux sociaux? Quand même, aussi. Oui! Oui! Non, mais je ne fais plus de vidéos, je ne fais plus d'affaires. Je gère plus des réseaux sociaux comme YouTube ou Facebook. Oui, tu fais du Twitch. Mais je suis déjà arrêté de faire du Twitch. Ah, vous en avez chacun? Ah oui, hein? Tu fais une pognée pour moi. Ah, c'est ça! C'est ça! Tu as l'air cool, là, quand tu as... Non, non, tu as l'air d'une jeune actrice qui ne peut pas boire, là. C'est de là que ça vient. Les gens vont se méprendre. C'est de là qu'ils vont faire un coup d'un. C'est-tu deux jeunes actrices qui ne peuvent pas boire, ça? Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait avec ton chandail, je trouve. Oui! Le chandail de halte que j'ai récupéré. Eh bien, il est beau! Tu ne l'assumes pas dans la vie. Tu as acheté ça sur Internet. Pourquoi tu n'assumes pas ça? Oui, non, mais c'est parce que ça fait... Moi, je trouve que ça fait vacances toutes. Ça fait, tu sais, comme... « Hey, je veux être original, là, tu sais. » Ça fait Japon, un peu. Mais tu ne l'assumes pas, c'est bizarre. Moi, je pense que tu ne l'assumes pas juste parce que ce n'est pas un chandail de ville. Puis, tu as tout le temps des chandails de ville sur le dos. C'est ça, la frère. Quand on travaille ensemble, j'ai toujours le chandail, soit de Halifax ou Percocco. Il y a des chandails de ville. Il y a plein de chandails de ville. Ça, c'est la plage. Je pensais que c'est comme habit de ville. Je te dis que c'est genre, c'est quoi un chandail de ville? Je ne suis pas louité, je ne suis pas toujours un géant. C'est comme tu parles-tu d'un polo? Non, c'est littéralement le chandail d'une ville. Oui, il y a toujours des destinations très... Oui! J'adore la mer, je l'avoue. Avez-vous déjà voyagé ensemble? Oui! On a eu bien du fun d'aller dans des resorts ensemble. Dans des resorts? Oui, on a fait ça. Je pensais que ça m'étonne. Mais on allait écrire. C'est comme genre, on ne pense à rien, pas de repas au restaurant. Il y a le buffet, il y a la piscine, puis il y a les drinks. C'est parce que souvent, les appendices, souvent, comme quand on finissait une saison, on était comme, comment ils appellent ça, un burn-out. Oui, c'est ça. C'est juste qu'on ne l'assumait pas comme tel, mais souvent, on payait comme un peu un moment pour vraiment décrocher. Puis écrire des skates. Écrire des skates, parce qu'il y a quand même une saison qui s'en met. Décrocher, mais pas prendre du retard. C'est ça, c'est comme décroche, mais travaille. Mais oui, on avait bien du fun dans les resorts, surtout à Cuba, puis les places cheap. Mettons aller dans la discothèque, parce qu'il y a des black lives, puis des affaires en néon, il n'y a pas un crisse de chute. Même le barman n'est pas là, il dort. On a découvert que Julien est allergique au drink. Tu sais, toutes les couleurs en étage. T'es allergique à ça? Oui. T'es allergique ou t'en as bu beaucoup? Non, 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 ça, c'est que je m'en disais, on est allé dans deux ou trois resorts différents, puis il prend tout le temps le drink signature de la place. Bien oui, c'est le drink, c'est leur spécialité. Ça doit être bon. C'est celui-là dans lequel il y a le moins d'eau. Non, mais tu sais, là, c'est le nom de l'hôtel. Le l'os, je ne sais pas trop quoi. Puis là, c'est tout le temps un drink en étage, puis genre, il est full. L'allergique, il devient plaqué. Bien oui. Moi, tu sais, je n'ai pas de réaction allergique à part quand je suis dans le sud, quand je viens plein de plats, puis une fois que je suis allé manger dans le quartier chinois, puis les jambes m'ont piqué pendant deux jours. Bien, tu sais, genre, juste les jambes. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Assez pour dire, OK, je ne suis pas capable de dormir. Est-ce que tu te laves les mains comme ça? Non, mais ça, ça peut être l'anxiété, ça aussi. Bien, je n'étais pas anxieux. Je suis super content de manger ma four-vie. Moi, de toute façon, on fait ça, une allergie au soleil, quand on va dans le sud, genre, d'un coup, quand on arrive au soleil, on fait des plaques partout. Il faut comme s'exposer tranquillement au UV, sinon notre corps est comme, c'est quoi ça? Ah oui, hein? Tu sais, je ne suis pas une référence, je suis allergique à tout. Elle est allergique à tout. Mais tu sais, allergique au froid. C'est pas la blonde à bêche qui est allergique au froid? Ah, ça, c'est épouvantable. Déby aussi, déby, le choix d'être allergique au froid. Tu sais, ça donne mal. Moi, j'haïs juste ça, mais je n'ai pas de réaction allergique aujourd'hui. Imagine être allergique au froid puis au soleil. Là, c'est chien. Tu n'es jamais comme, juste au printemps, à l'automne, c'est correct. Ah, c'est chien. Ah oui. Tu viens dedans comme, je fais, là. Précisément, mon mot. Tu sais, il y avait du soleil, mettons, cette semaine. Puis là, tu sais, je suis comme sorti sur mon balcon pour prendre un peu de soleil. Là, j'étais comme, « Hé, je pense que ça fait deux semaines que je peux aller dehors. » Ah oui, hein? Mais tu sais, à part pour me déplacer. Oui, oui, oui. Ben, tu sais, vraiment, se promener le soleil, une marche, tu sais, une affaire normale que le monde fait, là. Tu sais, fait que, tu sais, je suis comme, c'était pas, c'était pas sûr, moi, tu sais. Ben, honnêtement, moi, je serais pas à l'abri de ça, sauf que je fume des topes. Fait que je fais ça une forme de plein air. Ben, oui, vraiment. Ben, oui, pour l'extérieur. Tu prends la vitamine D, tu la vitamine de cigarette. Non, c'est de la vitamine D. Tu veux même pas marcher pendant que tu fumes. Non, non, ben, je fume ou je marche, mais je vais pas être un en même temps. Ah, oui, hein. Je comprends. Ben, oui, ben, c'est désagréable. Sinon, c'est un gaspillage de cigarette. Je suis comme, c'est ce que j'en ai mis. C'est long pour moi qui est comme, on va quelque part, elle arrête, elle fume, puis là, je suis comme, non, peux-tu juste marcher par la direction de nos enfants? Ben, non. Non, sinon, on va que ça te gâcher le plaisir du tabou. Tu te poses, tu regardes ce qui se passe, il y a des choses qui arrivent. C'est ça. Je vais pas me sentir mal de vouloir marcher pendant que tu fumes. C'est contemplatif, tu sais. Oui, c'est ça. On s'est acheté des pipes ensemble. Oui, oui. On est allé, ben, c'est parce que, tu sais, à Montréal, les gens savent pas ça, mais tu sais, Blatter, Blatter, c'est comme un fabricant de pipes reconnu mondialement. Oui, OK. Puis c'est eux autres qui ont inventé la pipe de Charlecon, tu sais, la grosse pipe avec le contour blanc. Puis, fait que, tu sais, on se disait, comment fumer, mais en rendant ça vraiment comme… Cool. Cool. C'est ça. Vraiment loser. Fait que, tu sais, fait qu'on s'est acheté des pipes. Mais c'est fou parce qu'on est rentré dans le magasin de pipes, tu sais, puis ça sentait fucking fort la pipe, tu sais, il venait juste de fumer. C'est ça. Mais tu sais, t'as pas le droit de fumer l'intérieur, fait que là, tu faisais comme ça de même. Là, on rentre, là, on voit le monsieur, tu sais, ça sent bon, il fait, voulez-vous quelque chose? C'est comme, wow, OK. Ah oui, c'est ça, c'est notre futur, oui, c'est ça. On va vous prendre des pipes. Ce qui est le fun, c'est que quand tu fumes la pipe, à un moment donné, tu sais, un phénomène vraiment le fun, c'est que, tu sais, t'as un peu de salive qui coule dedans puis elle finit par remonter mais comme chaude. Puis là, ça coule noir puis là, t'es comme, ah, c'est pour ça, ça donne le cancer, ça consomme ça, le jus noir. T'entrerais le bois du goudron. C'est donc une bonne idée de s'en acheter chacun. Chacun. Mais reste que c'est fucking le fun de fumer la pipe. Oui. Mais c'est comme, vous étiez, est-ce qu'on va fumer la pipe ensemble? Oui. Fait que c'est ça votre genre d'amitié. Au chalet. Au chalet. Au chalet. Oui, sinon, tu sais, ce qu'on faisait souvent, c'est, mettons, on allait dans un quartier de Montréal qu'on connaissait pas puis on marchait, tu sais. Soit en fumant la pipe ou genre en buvant quelque chose en secret dans un sac en papier. Oui, dans un sac. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. C'est vraiment la chose la moins subtile parce qu'on n'a jamais de sac en papier sauf quand on boit quelque chose. J'ai jamais lu de l'eau dans un sac en papier. Non, c'est pas compliqué. C'est pas que je traîne mon petit lune. C'est ça. Mais, non, c'est pas compliqué. Mais, ouais. C'est ça. Mais sinon, les voyages, tu sais. À San Diego, c'est ça? Ouais. On est allé à Las Vegas à un moment donné. Ah oui. C'était écœurant. Au début, t'étais comme, wow. Moi, ça m'a traumatisé quand je suis arrivé à Las Vegas parce que, tu sais, je veux dire, tu rentres dans l'hôtel puis chaque hôtel puis là, c'est juste des machines à dessous mais, tu sais, comme dans un espace qui est grand comme un gymnase, quasiment. Tu sais, avec du monde, quand même, on va se le dire, bien laid, là. Oui. Tu sais, puis ils sont là, tu sais, aux machines puis, tu sais, c'est pas beau, là, tu sais, les machines, tu sais, c'est genre avec des gens de néon puis, tu sais, c'est vraiment, c'est laid, là. C'est genre des machines à poker comme qui sont installées en rangée puis t'es comme, c'est ça, tu sais, puis avec du monde un peu déprimant puis, tu sais, c'est pas du tout féerique, là, c'est genre, c'est vraiment déprimant. C'est de la misère humaine avec des lumières. Oui, puis c'est juste qu'à un moment donné, tu t'habilles-tu à voir ça parce qu'il y en a littéralement partout fait qu'à un moment donné, tu les vois plus mais, tu sais, je sais pas, je m'attendais pas à ce que ça soit si dans ta face le jeu. C'est comme Disney World mais ceux qui chient dans leur couche, c'est les adultes. C'est vraiment ça. Mais c'est tout petit comme différent. Mais on a eu bien du fun à Las Vegas puis quand on est arrivé, tu sais, là, Jean-François venait d'y aller avec sa blonde il y avait pas si longtemps puis là, il me dit « Hey, juste te dire, j'ai pas vraiment d'argent. » « Ah, ça donne mal. » « Dommage. » « Tout ce qu'il y a à faire, c'est juste payer des shows à 300 piastres le billet puis jouer dans les machines. » Il faut que je te dise. On est quand même allé voir les mythos, nous sommes. Non, on est allé rien voir. Non, on est allé voir les shows gratis dans le... le vieux Vegas, là, avec le bon hommage à la CCR. On est restés trois jours à Las Vegas. On va s'en aller à San Diego. T'avais-tu plus d'argent à San Diego ou toujours pas? Ils s'est refaites. Oui, c'est ça. C'est moins frustrant de ne pas avoir d'argent dans une place où il n'y a rien à acheter. Oui, c'est ça. Mais on s'est loué un char puis on a traversé le désert. C'était quand même cool. Il y a six heures dans le désert. C'est quand même le fun. Puis c'est là, tu sais, tu croises des villes, mettons, qui n'ont pas d'allure, tu sais, dans ça. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est une genre de petite ville puis là, tu sais, où il y a genre, mettons, je sais pour moi, 100 maisons puis il y a juste, mettons, un McDo, un Taco Bell, un PFK puis pas d'autres commerces. Il n'y a pas d'épicerie. Il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas d'autres commerces. Ça fait que t'es comme, OK, le monde, il mange rien que ça. Puis après ça, on se demande pourquoi ça ne va pas bien. Comme quand tu travailles au marché. Je m'en la pire. Non, il n'y avait pas emmené nos pires. Puis il y a des bouts où est-ce qu'on était dans des quartiers, c'est comme, OK, là, beaucoup de vétérans agressifs. Ah oui, on va marcher un peu plus vite. Non, mais c'est ça qui est cool, voyager, tu sais, vous autres, c'est vraiment de marcher, découvrir les quartiers puis vraiment être relax. On est allé, donc. On est vraiment des voyageuses alimentaires, on va à des places pour manger au resto. Ah, il faut aller à Québec, il y a ce nouveau resto. de rester au loin. Ça, des chalets puis des tournois d'impro. Oui. Pas mal ça, non? Oui. Non, mais manger ailleurs. Dans le resort, moi, il est le fun, ça me faisait quoi de vraiment bien manger. Attends, y a-tu quand on est allé au resort et j'étais végétarien? Oui. Fait que tout ce que j'ai mangé, c'était des fèves puis des oeufs. Ah non. Ouais, c'est comme, ah, pour faire changement, on va goûter au riz jaune aujourd'hui. Oui, oui. C'était une semaine de fèves et de... De fèves. J'ai fousé, là. Oui, oui, oui. Ben oui, non, mais c'est clair, là. Oui, ronflement et gaz, là. Il n'y avait pas beaucoup de moments silencieux. C'est pas un plat en voyage, en plus, c'est comme, tu peux pas rien découvrir, t'es juste comme, ah, un oeuf. Oui, c'est sûr que, tu sais, la gastronomie quand t'es vegan ou végétarien, c'est plat, t'es tabarnak. À moins d'aller dans des places comme, je sais, je sais pas, je sais pas, je sais, Inde ou justement, des centres urbains. Tu sais, maintenant, à San Diego, il y avait un resto vegan vraiment cool qui était comme tout blanc et rose à l'intérieur, la déco, mais de la musique heavy metal. Les serveurs, c'est comme, tu sais, ils ont des chandails de Slayer puis des purgues. Fait que tu sais, c'était comme vraiment cool. C'est vraiment cool, ce resto-là. Oui, oui, vraiment. Toi, t'es encore vegan. Oui, oui, mais tu sais, je suis pas parfait. Des fois, tu triches un peu. Un peu de fromage. De la viande, pas, là, mais tu sais, fromage, oeuf. C'est temps-ci, je suis moins de force morale. À la fin de l'hiver, un moment donné. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand, genre, pour venir sur le droit chemin. On a confiance. Mais donc, ce que vous faites, vous autres, c'est vous promener. Y a-t-il d'autres trucs que vous aimez faire ensemble? On va faire ensemble. Bien, tu sais, ça finit toujours par, bien, pas toujours, mais souvent, par être un peu du travail et ce qu'on fait. C'est dans le sens que, tu sais, Oui, il y a toujours de la création. Bien, tu sais, ce soir-là, puis là, on a comme un podcast qui est comme, tu sais, quasiment plus une excuse pour se voir, tu sais, de se forcer à se voir parce qu'on dirait que c'est ça qui est difficile, je trouve, avec le travail. Puis tu sais, on finit par, comme, moins voir les amis, là, tu sais. Moi, je m'en rends compte, là, tu sais, je suis comme... On se travaille beaucoup, tu sais, là. Oui, mais ça, mais peut-être pas obligé, c'est-il, là. Tu sais, je devrais faire plus de place, tu sais, reach out plus. Puis tu sais, je trouve que, bonnes excuses pour se voir, puis ça nous oblige parce que sinon, tu sais, moi, je suis tellement concentré dans mes affaires des fois que ça se peut que ça se passe deux mois que je n'avais pas vu personne et que je ne m'en rends pas compte. Ça fait que... Ça fait que... C'est ça, mais tu sais, les appendices, ça commençait le même aussi, là, tu sais, on faisait des films, on faisait des pièces de théâtre. Tu sais, jamais on... Ça arrivait des fois qu'on allait genre prendre une bière, mais la plupart du temps, c'était comme du travail déguisé, tu sais. Pas vraiment de... Ouais, l'activité comme juste plaisante. Ben, vraiment, tu sais, on faisait des affaires comme quand on était ado, genre aller jouer au hockey, là, des niais. Mais sinon, tu sais, comme essentiellement, ce qu'on faisait, c'était de la création. Tu viens pas de chiller chez nous, mettons. C'est bien rare, tu sais. Des fois, tu sais, je vais venir écouter un film, mettons, mais souvent, c'est parce que ça va être après qu'on a fait une activité. Mais, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de moments de chillage en général, mais tu sais, ça, c'est mon problème de ma vie. Mais oui, effectivement, tu sais, on dirait que ça a toujours, on dirait que je suis tellement habitué que nos amitiés soient comme un peu liées au travail ou à la création. Ah, parce que tu avais commencé jeune à maudire quand même. Ben, on a toujours, c'est toujours ça qu'on a fait, tu sais, peut-être qu'on dirait que, puis tu sais, là, même, tu sais, depuis que les appels disent, mettons, on a plus de séries de TV, on se voit beaucoup moins, tu sais, on a fait un souper la semaine passée, ça devait faire six mois qu'on s'était pas vu toute la gang ou peut-être même plus que ça. À trois ans. Ben, tu sais. Un gros six mois, là. Ben, on faisait longtemps. La pandémie n'existe pas, ça fait six mois. Parce qu'on se voit souvent à tous les six mois sans lui. Mais vous êtes tous aussi très. Ah, OK. C'est super. Ah, c'est ça, c'est trop mal. Mais ça, vous êtes tous super occupés aussi, chacun de votre bord, là, forcément. Oui, mais tu sais, on n'est pas obligés, là. En tout cas, moi, c'est sûr que moi, mon rapport au travail est en train de changer, là, c'est au début, surtout dans notre domaine, tu sais, tu le sais, on est pigiste, on court après les contrats, on est comme un peu inquiet d'en manquer. Tout le temps. À un moment donné, depuis que les apaisistes, on a comme arrêté la série, c'est sûr que moi, j'étais stressé, puis finalement, tu sais, depuis ce temps-là, je travaille au bout, même avec la pandémie, j'ai travaillé, fait que là, à un moment donné, je suis comme, OK, c'est beau, là. Mais tu vois, je ne voyais plus grand monde, tu sais, j'avais très peu de temps de comme social et loisirs avant la pandémie, mais moi, la pandémie, ça m'a brisé pour ça, j'étais comme, c'est fini, ça ne m'intéresse plus juste travailler, puis tu sais, je travaille encore beaucoup, mais je gère mes affaires différemment. Ça a eu un impact tellement différent sur des gens. Moi, tu sais, comme la pandémie, ça m'a comme fait découvrir l'inverse, dans le sens que, crée, je suis que j'étais bien sûr. Moi, si je faisais des affaires, je jouais de la guide, tu sais, comme je travaillais sur mes toune, j'étais comme, puis là, on dirait que là, maintenant, que la pression sociale de voir les gens revient, ça m'angoisse, mais en même temps, tu sais, ça me nourrit aussi, là, tu sais, à un moment donné, pendant la pandémie, quand tu es tout le temps tout seul, on dirait que ton cerveau finit par spinner, parce que, tu sais, dans le sens que tu n'es jamais confronté à d'autres points de vue. Tu étais-tu célibataire pendant la pandémie aussi? Alors, ça, c'est vrai que tu étais tout seul, tout seul. j'étais pas mal tout seul. Tu ne t'es pas fait de bulles, genre, quand il y a un moment donné, on voulait te voir. J'avais une amie que j'allais, parce que j'allais l'aider avec son gars. Non, c'est juste, j'allais l'aider avec son gars, fait que tu sais, c'était comme un peu ma bulle, finalement, mais c'est ça, tu sais, fait que, fait que, ouais, ben, tu sais, j'avais ces moments-là, mais tu sais, c'est quand même beaucoup de temps avec une seule personne, tu sais, puis à un moment donné, c'est bien d'avoir des gens différents pour se confronter. Ben, pas se confronter, nécessairement, mais juste parler d'autres choses. changer d'air, pas tout. Oui, sortir de non. C'est juste, regarde, parce que tu parlais, là, je pense que t'as peur que je te collante sur quelque chose en ce moment-là. On dirait que je te trouve là, je ne sais plus tantôt, puis je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste parce que je ne parle pas. Je pense que c'est ça. Ça t'inquiète. Ça ne va pas. Pas normal, je ne vis dans la peur. Mais, puis qui appelle l'autre pour faire de quoi? C'est plus Jean-François qui va m'appeler pour faire de quoi. Oui. Toi, tu m'appelles Jean. Je te rappelle des fois pour jaser. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Je ne suis pas très bon. C'est pas un jaseu, toi. Mais, tu sais, mettons, c'est sûr que, ces temps-ci, c'est comme, c'est là, une chance qu'on recommence à faire des affaires parce que sinon, je n'étais pas bon. Je ne contactais pas beaucoup. Pendant la pandémie, je l'appelais plus parce que justement, je suis tout seul et j'essayais moins une fois par semaine. Pas de forcer parce que c'est vraiment le fun. C'est juste d'y penser et prendre le temps. Parce que sinon, je suis tellement dans ma tête tout le temps que, on dirait de... C'était comme ça, moi aussi, dans le sens où, c'est pas que je n'avais pas envie de voir le monde. J'étais comme occupée et je faisais mes affaires et je ne pensais carrément pas. À un moment donné, moi aussi, je suis bien dans le jeu des fois. Plus maintenant, mais c'était ça. Je suis juste occupée. Non, tu n'as vraiment plus de même. t'as genre 12 conversations de Messenger ouvertes en même temps. Ah, mais ça, ça a toujours été par exemple. C'est que je ne voyais pas le monde, mais je suis tout le temps en train de parler avec 12 personnes sur Messenger. Toi, as-tu d'autres mondes avec qui tu fais plus des activités ou tu fais des choses? Il y a mon ami Philippe Signa qui m'appelle à tous les jours et on jase au moins une heure une heure de mot au téléphone. Ah, oui, hein? Oui, oui. En faisant d'autres choses, vous mettez sur speakerphone de quoi? Non, je le jase avec. Ah, oui, OK. Mais au téléphone, en plus, quand même, vous avez beaucoup de choses à vous dire, là. C'est plus Philippe. Philippe, il y a... Il y a de la josette. Il y a de la josette en crisse, oui. Mais oui, sinon, non, pas vraiment d'autres amis tant que ça. Bien, moi, je suis très solitaire aussi. Tu sais, genre, c'est dans ma tête, tout se passe dans ma tête. Ça fait que ça me sciait bien, ça, là. Oui, c'est ça, ça, c'est souvent. Oui, oui, c'est ça. Vous vous êtes trouvés là-dedans, là, genre... Bien, tu sais, il y a des moments où on... Je sais pas, tu sais, des fois, peut-être qu'il y en a, mais comme on disait, on est quand même respectueux. Si Jean-François, il est comme plus occupé, bien, tant mieux, puis c'est pas grave. Oui, oui. Puis moi, je le suis plus... C'est sûr que, dans les dernières années, ça a plus été moi qui étais comme plus occupé puis qui donnait moins de temps. Mais je n'ai jamais senti que Jean-François me mettait de la pression. Non. Puis ça, c'est une affaire que moi, tu sais, je fais beaucoup de culpabilité dans la vie. Ça fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si le monde me met de la pression, je vais donner plus de temps, mais secrètement, ça va un peu m'irriter. C'est pas, oui. Moi, ça a tendance à m'enlever le goût. Bien, c'est ça aussi, l'affaire. À un moment donné, ça devient contre-productif. Moi, tu sais, je me mets beaucoup de pression pour essayer de faire la bonne affaire, puis tout ça. Mais, tu sais, des fois, ça me fait chier. Puis là, ça parait dans ma face. Puis là, je suis comme, pourquoi je suis là à aider telle personne à déménager si je suis comme juste facile. Oui, ça. C'est sûr que c'est épuisant à voir du monde si, pour toi, à voir du monde, c'est un peu te questionner sur ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est son contentement de te poser la pression de la bonne affaire? Si tu te poses beaucoup de questions, tu te dirais, mais là, soit, je vais souper avec quelqu'un, puis là, je me demande tout le long si c'est correct, si c'est quand même de se passer, ou je suis tout petit seul puis je sais que ça va bien. Je pense à ce niveau d'anxiété, là, mais tu sais, avant, j'avais beaucoup, beaucoup de faux mots, dans le sens que, tu sais, mettons, je t'invitais à deux affaires le même soir, tu sais, j'en goissais puis je n'allais à aucune des deux places parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ah oui? Je ne pense pas que c'est ça le faux mot. Mais c'est juste une autre réaction. C'est le genre de... Il ne veut pas faire le mauvais choix, donc il en fait au cœur. Je ne le fais pas, ça me paralysait. Puis là, après ça, j'étais comme, ah, Christ, non, mais si je ne vais pas à cette place-là, je vais peut-être manquer ça. Si je vais pas à cette autre place, je vais peut-être manquer ça. Fait que là, soit j'essayais de combiner puis là, c'était super weird parce que je partais full tour d'un affaire qui n'était pas supposé finir tôt. Puis là, un moment donné, j'ai comme un peu essayé de me calmer par rapport à ça puis disait comme, hey, c'est pas grave, le monde va continuer d'exister. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est comme le dilemme quand tu vas manger dans une place asiatique puis ils te donnent comme trois, quatre sauces puis tu es comme, qu'est-ce que je fais avec les sauces? Je vais les mettre-tu dedans au complet? Faut-tu que je tremble la patente? Faut-tu? Puis là, tu le sais pas puis c'est comme, après ça, tu regardes comme, tu sais, des fois, je vais dans les restaurants asiatiques demain puis là, je regarde un peu comme les locaux, le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. Fait que c'est comme genre, hey, regarde, si t'aimes ça, t'aimes ça, guisse l'innotation. Bois-les si tu veux. Oui, oui. On boit notre sauce au Saint-Hubert. Oui, on boit toute notre sauce au Saint-Hubert. Fait que, Marie-Hélène Thubert, à un moment donné, pendant le Star Academy, à un moment donné, elle était malade puis on m'a dit que c'est parce que la veille, elle avait trop bu de sauce au Saint-Hubert. Ben non! C'est une personne de Star Academy qui était là qui me l'a contrée. Je fais comme, c'est vraiment l'affaire la plus j'ai 6 ans possible. Après un extra-coup, une gros, t'sais, c'est comme une soupe. C'est l'affaire la plus saine. Non, non, mais c'est comme manger du beurre, t'sais, on devrait jamais faire un beurre. On devrait pas, Ben, c'est ça, je veux dire que tu fais ça. Non, mais la sauce s'est super un peu. La sauce vegan est moins bonne, fait que des fois, je fais juste comme prendre un petit type de l'eau. De l'eau, Ça compte pas. Si personne ne m'a vu, ça compte pas. Est-ce que vous parlez de vos sentiments ensemble? Un peu. Vous confiez-vous, genre, ou vous êtes comme... C'est rare. C'est rare. Parlez-vous pas ou genre avec personne? Pas beaucoup. Ben, tu sais pas, moi, c'est... Je sais pas, j'ai de la misère un peu. Surtout avec les amis de gars, je dirais. Je sais pas pourquoi, c'est très genré comme... Il y a beaucoup de gars qu'on a invités qui ont invité des filles, justement. Je pense que pour les gars, il y a quelque chose de vraiment plus facile de se confier à la fille. Mais tu sais aussi, dans les modèles parentaux, on est comme habitué que la mère vienne voir qui s'arrête dessus, qu'est-ce qui se passe. J'ai quelque chose là-dedans que les gars sont habitués. Moi, j'ai plein d'amis de gars qui chillent entre eux, mais que c'est comme dès qu'il y a quelque chose, on sait qu'ils vont appeler des filles pour en parler. Ça sera pas vraiment entre eux. Ben, tu sais, ça peut arriver qu'on se parle d'affaires, tu sais, c'est pas impossible, mais tu sais, je sais pas, on dirait aussi des fois, c'est comme... quand le monde est tellement proche, tu sais, comme, mettons, je vais pas confier beaucoup d'affaires à mon frère, à ma soeur, parce qu'on dirait, tu sais, c'est comme trop proche. On dirait des fois, c'est plus facile de se confier à des gens qui ont une certaine distance ou... Moi, c'est comme... plus doré, pour faire en faire ça. Ouais, non, moi, j'ai l'impression que je dis pas mal d'affaires, mais comme... Je sais pas. Mon monde émotif, c'est quoi les émotions? C'est ça la vraie question. Tu sais, c'est plus ça, on dirait ma question. Mais j'ai pas envie de dire que c'est quelque chose qui va jouer vraiment sur mon humeur, comme présent... Mais comme moi, quand quelque chose va pas, j'en parle, tu sais, comme... Mais c'est ça. Et comme... C'est pas dramatique. L'émotion vient pas me... Non, c'est ça. Parce que je le dis, genre, ah, ça, j'aime pas ça. Puis après ça, là, je comprends le point de vue d'autre personne. Puis ça devient... Je rationalise beaucoup les émotions, comme... C'est ça, mon affaire. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu comme ça aussi. Rationalise quand même. Après. Ah, oui, peut-être. Les deux, on est pareil. Tu sais, on vit l'émotion super gros, puis on est comme... Ah, puis on est comme... Faut pas comme... On va être comme dans l'émotion au bout. Puis l'émotion va être comme... Bon, on fait, là, OK, qu'est-ce qui s'est passé? On va le rationaliser puis l'amener. Mais ce qui fait qu'au début, quand ça arrive, des fois, il faut comme... Pas se parler tout de suite. Tu sais, donc... Ah, bien, si c'est un conflit entre nous deux, oui. Oui, mais si c'est un conflit entre nous deux ou avec quelqu'un d'autre, tu sais, de juste faire comment on va se tasser. Parce que là, on sait que c'est l'émotion qui est sur le top et il n'y a rien de rationnel. Peut-être que dans 15 minutes, je vais m'encrisser cette situation-là. Ça m'a piqué sur une coup, mais c'est pas forcément grave. Mais tu sais, des fois, on va s'appeler, je viens de vivre de quoi, puis je veux... Faut que je ventile à quelqu'un d'autre parce que si c'est le monde devant moi avec qui vient de vivre de quoi, je ne suis pas de bonne idée. Fait que là, on va la texter ou on va l'appeler puis je vais être comme... Puis là, à la fin de l'appel, je suis comme ça, on s'en crispe, on s'en crispe. Je suis pas sûr dans ma situation. C'est chill, genre. C'est comme quelque chose qui prend le dessus à un moment donné. Mais il y a aussi qu'on sait mutuellement comment l'autre se sent à toute heure de la journée relativement. C'est comme en cause de nos conversations, mais... Mais on l'a dit dans un autre épisode aussi, on se pose la question, t'as besoin de quoi, que je te crainte, être plus fâchée, que je te décrainte ou juste que genre... J'écoute ça. J'écoute ça, puis je suis comme... Rien du tout, puis t'as juste besoin de le ventiler. Fait que ça nous aide aussi, parce que des fois, j'arrive, je suis comme... Mais t'sais, peut-être qu'il y a une autre personne, je suis comme... J'ai besoin que tu le taffes en! J'ai besoin que tu sois de mon bord. On va l'aïr assez ensemble pour pas que j'ai besoin de l'aïr devant lui. C'est ça. C'est vraiment ça. Ben t'sais, ça, c'est... C'est une intelligence émotionnelle que moi, j'ai pas tout le temps. Dans le sens que... Non, mais moi, je trouve ça bien les gens qui sont capables de... Comment dire... T'sais, parce que tu peux pas vraiment gérer des émotions tant que ça, parce que c'est des émotions, mais t'sais, dans le sens que t'es capable de, comment dire, de les rationaliser par après, de gérer... Ben t'es vie, puis après ça, tu... C'est quoi j'ai besoin maintenant par rapport à cette émotion-là? T'sais, j'ai-tu besoin, justement, comme tu veux dire, de la craquer ou de quelqu'un qui va un peu la diminuer ou la rationaliser avec moi? Fait que t'sais, c'est des affaires comme moi, j'ai... Mais des fois, j'ai pas de réponse à ça, parce que des fois, c'est comme de quoi t'as le besoin, puis je suis comme... Je le sais pas. C'est ça. Ben ouais, ben... La tape, c'est... C'est ça, les émotions, là, t'sais, on dirait que... Moi, c'est sûr, j'ai pas un super bon rapport à mes émotions, t'sais, dans ma famille, mettons, on est très peu émotifs, t'sais, fait que, t'sais, moi, souvent, mon émotion, c'est genre d'être en tabarnak par rapport à quelque chose, mais de faire comme si je l'étais pas, parce que je veux pas l'exprimer, d'après ça, que t'sais, ça s'accumule, pis qu'à un moment donné, t'sais... T'es comme... Est-ce que tu ris parce que tu vois? Ah, moi, je le sais quand il est en tabarnak, t'sais, je le vois, là, à des milles, à l'heure, je suis capable de le lire à travers ça. Ouais, parce que j'suis pas quelqu'un qui est bon pour cacher ses émotions. Ah, mais t'en joues à loup-garou avec, là, l'affaire la plus facile ever, là. Non, non, j'suis pas loup-garou! Non, mais... J'suis crédit dans aucune situation, t'sais. Même des fois, j'suis comme... Je vous le jure, là, t'sais, je suis un villageois, je dis, là. Ouais. Là, ça, on regarde, ben, pourquoi tu ris? Parce que ça, ça... Vous mettez de la pression, tabarnak, je trouve ça drôle, vous avez peut-être un loup-garou, tabarnak. Là, je dis, non, j'suis un villageois, je voulais... Même ton, là... Je peux même pas dire la vérité! C'est un prisonnier, t'sais. C'est super, pas fiable, après, d'essayer de te deviner, peu importe, t'as l'air de le jeter. Ben, c'est simple. Après ça, le monde t'a demandé, pourquoi tu fais pas plus de rôles de fiction à cause de ça, tabarnak! J'suis pas capable d'être crédit dans aucune situation! Non, mais le truc, c'est de se croire. Oui, c'est ça. C'est ça. La première personne à qui il faut que tu mentes, c'est à toi. Ben, moi, je sais que je me ment. Mais c'est ça! Mais c'est pour ça, là, tu fais... J'suis un estide menteux, j'suis un estide... Non, faut-tu y croire au mensonge. C'est là que tu réussis à être d'autres choses, je pense. Si lui est penché, tu le vois-tu, toi? Euh, oui, quand même. Ah non, moi, c'est très clair. Moi, j'en sais. Pas content. Il dit, je suis fauché. Parce que Jean-François, puis moi, une différence qu'on a, c'est que, tu sais, mettons, Jean-François, il exprime vraiment clairement comment il se sent, puis, tu sais, quand tu veux quelque chose ou de ça, tu sais, il va comme, tu sais, je veux ça puis le faire, tu sais. Ouais. Ce que j'admets, parce que moi, je suis pas beaucoup de même, tu sais, moi, je suis comme, ah, tu sais, mais, c'est sûr que j'aurais le goût, mais peux-tu vraiment me permettre de faire ça? Je pense, non, 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 sauf que, tu sais, là, ça crée des frustrations, là, ça s'accumule, puis à un moment donné, je pète une coche, là, tu sais. Surtout si c'est en bout de ligne, mettons, le monde s'en rend compte, tu sais, comme, tu t'en retiens pour rien. Ouais, mais c'est ça, l'affaire, c'est que, tu sais, à un moment donné, je sais pas, je pense que, tu sais, on pense qu'on, ce qu'on pense qu'on dégage comme personne, puis la réalité, tu sais, je veux dire, puis on le sait ça, mais on le sait pas tant que ça jusqu'à temps que quelqu'un te le dise, tu sais. Ouais, on sait pas à quel point. On sait pas à quel point, tu sais, on n'est pas, c'est sûr, tu sais, il va pas être des affaires que tu pensais que j'étais le même ou le même, puis là, on est comme, mais t'es zéro le même, tu sais, le même pantoute. Ah non, c'est ça. Ben, nous autres, ça nous a fait ça, tu sais, on est comme, on a été dans la même ligue d'impro pendant cinq ans avant de devenir vraiment amie, puis on avait comme l'idée de ce que l'autre était, puis de ce que, tu sais, elle avait dit ce que moi j'étais, puis de elle ce qu'elle était, mais aussi de nous, ce qu'on reprend, donc je me disais, ah, moi, les gens pensent ça de moi, puis t'es comme, les gens pensent pas ça de toi par tout, on t'es comme, oh, shit, tout ce temps-là, moi, j'interagissais avec les gens en disant, ils pensent ça de moi, puis elle a interagissais avec moi en disant, elle-même, puis t'es comme, hey, man, c'est compliqué. On s'entendait bien, quand même, on était amis, des amis d'impro, mais en étant ensemble tous les astigios de notre vie, il y a comme un... C'est des constructions un peu que les gens font, puis t'sais, les gens, ils ont quand même ça, parler dans le dos, puis ils mettent des étiquettes sur les gens, fait que t'sais, c'est comme... C'est clair. C'est sûr que t'sais, puis un moment donné, on se laisse convaincre de faire des affaires de même aussi, même avec les gens qu'on connaît, fait que t'sais, c'est vraiment spécial. Même ma blonde, t'sais, parce qu'on gravitait un peu dans le même circuit du vin, là, de pendant 10 ans. Des lesbis. Donc, le monde du cabaret, donc, entre autres, lesbembs. Pas juste les lesbènes, les games, les drag queen. Les lesbophones, j't'en fais pas d'eux. Puis elle, elle m'a dit, genre, t'sais, j'aurais jamais pensé qu'on sortira ensemble parce que tu m'intimidais tellement, puis elle était comme, et maintenant, je sais à quel point t'es un chaos ambulant, tu m'intimides plus par tout. Mais t'sais, t'es comme, je peux pas croire, t'sais, tu dégages quelque chose de quelqu'un qui a vraiment confiance en elle, qui est bien, qui, genre, t'es pas stressé jamais, t'as vraiment ce genre de tu niaises, t'as fait des choses. Ouais, puis comme, quand t'as pras à te connaître, des fois, dès que t'es en meeting, puis là, tu parles à quelqu'un, t'as l'air full en contrôle, puis je suis comme, hey, t'es en train d'explorer, ça, personne ne sait, maintenant. C'est, elle va t'accrocher, puis elle va être comme, tabarnak! Quand même, les moments en meeting, je sais, c'était, mais c'est sûr que les gens qui dégagent une certaine assurance, qui ont l'impression, qui assument qu'ils sont, ce qu'ils pensent, c'est sûr que c'est intimidant pour les gens, je pense, mais en même temps, c'est de même qu'on devrait tout être, t'sais, on n'a jamais intérêt à comme un peu se défiler, à pas dire vraiment ce qu'on pense, ça nous rattrape tout le temps, moi, tu sais, c'est pas un aspect de ma personnalité que je trouve bien gros, puis que je trouve bien utile. Je pensais que ça l'était... Ça va être compliqué la vie, en fait. Oui, mais au début, tu penses que ça simplifie la vie, parce que, tu sais, t'es comme, ah, t'évites les conflits, nan, 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 mais ça t'en revient tout le temps dans la face, puis pire, puis là, après ça, les gens sont comme, ben, pourquoi tu l'as pas dit, c'est ça que tu pensais depuis le début, puis t'es comme, ah, non, je voulais pas, non, 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 là, finalement, ça devient bien pire, là, tu sais, ça montre des trucs en vie. on dirait que c'est de travailler en TV qui m'a appris à comme faire, non, ça, ça marche pas. Adieu. Ben, adieu, je suis aussi vraiment meilleure que j'y étais en personne, à cause de ça, mais c'est parce que t'es comme, ça va surtout voir en oncle, ça va être de la sombre marde, fait que je suis aussi payée de le dire, tu sais, t'as pas eu le choix, là. Ouais, si personne dit rien, ça va être ça, parce que souvent, c'est ça en TV, tu sais, travail d'équipe, tu te rends compte que personne aimait telle affaire, mais personne ne le dit, ça nous arrivait des fois avec les appendices, on tournait un sketch, on avait l'impression qu'il y a tel sketch, OK, il est weird, mais il a l'air d'y tenir, fait que t'sais, on va le faire, on le met dans le montage du show, on est comme, moi, c'est pas mon préféré, puis là, c'est comme, ah, c'est pas ton préféré, moi non plus, c'est comme, moi, moi, je l'aimais pas sur le tour avec ça, vous avez tous l'air pour faire ça correct. Mais c'est pas arrivé souvent, ça, parce que, mais on était capable aussi de dire les commentaires de façon positive, parce que quand quelque chose n'est pas bon, tu te dis pas, ça, c'est de la crise de pisse, c'est ça, tu fais pas ça, tu sais, genre, ça, j'aime moins ça pour telle raison, je comprends pas ta cible, oui, c'est ça, au début, c'est la même, et on a travaillé là-dessus, c'est comme, ben, moi, j'aime moins ça, par contre, qu'est-ce que toi, tu trouves drôle là-dedans, ah, OK, ouais, ben, si toi, tu trouves ça drôle, vas-y, mais moi, je tiens pas, tu sais, comme d'être positif un peu. Parce que des fois, c'est dans la manière, tu sais, puis encore là, tu sais, quand t'essaies toujours d'aménager puis de plaire aux gens, des fois, t'es pas habitué de dire ce que tu penses vraiment, puis ça sort un peu d'une manière soit agressive ou mesquine ou peu importe, tu sais, puis des fois, on dirait que c'était ça, notre dynamique, que c'est comme, je comprends que t'aimes pas ça, mais t'es pas obligé de le dire de même puis si tu fais juste pas aimer ça, donne-moi d'autres raisons parce que, tu sais, c'est une question juste de goût, de goût, après ça, si t'as des arguments, on va en jaser, mais tu sais, juste comme, ça c'est faible ou ça c'est pas bon ou ça, moi, ça me fait zéro rire, t'es comme, OK, tu sais, c'était un peu, c'est ça, c'était pas nécessaire, tu sais, mais je pense qu'on a travaillé là-dessus. Ça vous a-t-il aidé dans vos relations interpersonnelles? Un peu quand même, oui, mais je pense que t'as intérêt à dire les choses comme il faut sans être en colère. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est comme, c'est une couche qui n'est pas nécessaire. au niveau de la création, il y a comme un peu de, c'est comme un peu mon bébé, j'apporte, t'sais, le monde sont comme, ils trouvent l'être, mon bébé, puis je suis comme, il est beau, mon bébé! Il est super beau. Plus tu prends une minute de recul, t'es comme, t'as peu. Ouais, on peut améliorer mon bébé. Au début, puis t'sais, je pense que le monde, quand tu travailles avec du monde plus jeune ou avec moins d'expérience, c'est beaucoup ça, c'est qu'ils tiennent beaucoup à leurs affaires, puis c'est normal, t'sais, c'est comme, OK, on t'a demandé d'écrire un sketch, t'as peut-être écrit 10 sketchs dans ta vie, je comprends que chaque sketch est comme un bébé, mais t'sais, à un moment donné, nous autres, t'sais, quand ça fait 2000, t'écris, t'sais, « Hey, si vous n'aimez pas ça, on passe à la prochaine appel. » mais oui. mais t'sais, même chose pour les tunes, puis tout ça, t'sais, t'sais, au début, je sais pas, moi, ça me faisait un peu la peine, mettons, si Jean-François, je composais une tune qu'il n'aimait pas ou qu'il n'aimait moins, puis qu'on ne la faisait pas en chaud, mettons, j'étais comme, c'est plate, mais t'sais, à un moment donné, on a composé tellement de tunes que, si celle-là, il n'aime pas, je vais en faire, et après ça, il n'y a rien qui n'est jamais perdu, puis souvent, t'sais, s'il n'aime pas ça, ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'aimeront pas ça, puis ça veut dire que c'est pas la meilleure affaire que j'ai faite. Ouais. Mais avant d'avoir quelque chose de le fun de travailler en groupe pour ça, t'sais, mettons, au moins, si nous deux, on aime ça aussi, genre, votre gang, vous aimiez ça, de faire comme, après ça, nous autres, on sait qu'on aimait ça, puis on verra bien, il y a quelque chose que je trouve plus angoissant quand je ne travaille pas avec Justine sur des projets d'arriver à faire comme, j'ai fait ça tout seule, puis là, je ne sais pas si aucune autre personne sur la planète Terre va aimer ça, fait que dans ce sens-là, j'envoie mes affaires, elle m'envoie ses affaires, des fois, on fait juste lire les, dire, ben oui, c'est bon, envoie ça, c'est bien, envoie-le, puis là, il y a quelque chose de, j'arrive plus en confiance avec mon idée de comme, au moins, il y a une autre personne qui aime ça, puis si elle, elle n'aime pas ça, ben, c'est pas grave, après ça, ça tombe, mais je ne suis pas toute seule là-dedans, il y a comme quelque chose qui me rend plus confiante de juste, il y a une autre personne qui aime ça. Mais d'avoir aussi quelqu'un qui va te le dire si c'est pas bon. Oui, oui, parce que quand c'est pas bon, tu me le dis aussi, là, tu sais, puis tu ne me dis pas si c'est pas bon, tu fais comme, hé, on travaille-tu sur cette partie-là, ça, ça marche moins. on fait telle affaire, parce qu'on n'est pas des bons juges de nous-mêmes, tu sais, moi, quand tu vas donner un texte avec 10 jokes, dans le temps que les 10 jokes sont drôles, alors que dans la réalité, c'est sûr que c'est pas ça, mais tu sais, c'est difficile de juger son propre travail. Ah, moi, tu vois, je suis au début, fait que moi, je dois en entendre que les 10 jokes sont pas bonnes, fait que il faut que je me craigne dans l'autre part, fait que là, je la regarde lire mon texte puis je suis comme, ça va, ça va, je suis vraiment richante à regarder lire un texte. Ben, tu sais, dans le sens que j'essaie toujours de faire la meilleure affaire, fait que tout pour moi est comme relativement également bon. Il y a des affaires qui sont bien meilleures que ce que je pensais puis des affaires bien plus pourries, mais c'est ça qui est cool de travailler à deux puis tu sais, c'est ce qui est le fun aussi quand on écrit des tounes plus ensemble parce que, tu sais, on sait que les deux, on aime ça, fait que ça, il y a comme le saut approuvé direct. Oui, c'est ça, d'emblée, là. Au lieu que je soumette une affaire puis tu sais, comme, ah, j'aime ça bien, je le sais. Je savais que tu dirais ça. C'est ça, puis là, c'est comme, oui, oui, puis comment on pourrait faire pour améliorer ça puis ça, on est plus direct, là, tu sais. Oui. Puis il y a plus de, bien, bien, de genre, quand il n'aime pas de quoi, je ne suis pas comme, ah, tabernac. Oui. Je suis comme, oui, oui. Oui, bien, tu sais, on sait que c'est dans le respect, là, tu sais, parce qu'il y a tellement d'affaires liées à l'ego en création puis tout ça que, tu sais, tu sais, j'ai vraiment déjà eu l'impression que Pascal Mande n'aimait pas un sketch, il n'aimait pas moi, là, tu sais. Oui. Moi, mon psy, il m'a dit, tu n'es pas ton œuvre. C'est ça. C'est pas toi, ça, là, genre, ce que tu fais, c'est dissocié de toi. Oui. J'avais quand même. Mais en création, c'est tough, on le sait. C'est vrai. Mais des fois, c'est tough de se le rappeler, quand même, tu sais. Oui. Mais il y a peut-être tout facile aussi quand c'est avec des amis que tu travailles, c'est que tu sais que même si ton texte c'est de la merde, il n'arrête pas, genre, il ne t'enlève pas de la valeur. Je ne fais pas comme, oh, pas très bon ton texte, ou là, moins aujourd'hui, là. Oui, quand tu te valorises à travers ça, c'est sûr que, genre, tu as des hauts potentiels de chiage où ta vie va vraiment aller mal parce que, tu sais, aussi, l'humour vieillit très mal. Oui, bien, fait que… Oui, absolument, mais oui. Tu sais, tu t'attaches à ça, mais comme pour combien de temps? Toute la vie ou… Oui, c'est ça. Mais puis il y en a dans le milieu, forcément, du monde qui se définissent pas mal juste par ça. Oui, oui, vraiment. Puis t'es comme, OK, mais le fait d'être bon là-dedans ne donne pas raison dans absolument tout ce que tu dis après. Tu sais, comme, ça ne va pas ensemble, là. En même temps, tu sais, c'est un milieu qui amène ça. C'est comme, t'es humoriste, viens donc nous parler de ce que tu penses des tueries dans les écoles. T'es comme, pourquoi? Oui, oui, c'est ça. Tu connais là-dedans, tu sais. Non, c'est sûr que, tu sais, on n'a pas beaucoup d'expertise, là, tu sais. En général. Non, mais tu sais, c'est vrai pareil. Pour parler des sujets au lieu d'inviter des professionnels de quelque chose. Tu sais, comme, moi, ça m'est arrivé d'être invité à parler sur des... Je faisais des conférences dans les écoles secondaires sur la santé mentale. Puis on m'invitait, moi, en en parlant à la radio, puis j'étais comme, ben, inviter un médecin, un... Tu sais, genre, un psychiatre avec les jeunes à inviter quelqu'un qui, quand il va vous poser une vraie question, vous allez pouvoir aller loin. J'étais comme... Moi, j'ai appris un texte par cœur que j'aime dans les jeunes, je ne suis pas une professionnelle de ce sujet-là, mais ils voulaient comme quelqu'un qui allait faire comme des jokes en même temps à travers, qui allait faire ça. J'étais comme, ah, mais ça, amenez-moi avec au pire un psy pour qu'on ait comme un ballon, quelque chose d'intéressant, mais il y en a assez des psys qui seraient bons à la radio pour que tu puisses les inviter, eux, pour parler de ça. Il y a quelque chose qui se connaisse, là. Ça prend des gens qui sont comme... qui deviennent les deux, genre le pharmacien. Oui. Non, mais... Non, mais c'est vrai, il nous faut un médecin comique. Oui, oui. Il nous faut des psychologues et le docteur. Le docteur. Toutes des affaires de chine. Non, mais... Tu sais, c'est... La vulgarisation, c'est comme quelque chose qu'on oublie ou que, tu sais, les gens rencontrent beaucoup d'importance, mais tu sais, c'est vraiment... C'est ça. J'essaie de trouver un jeu de mots psychologue. Chihuahua? Non. Psychodogue? On a déjà fait le... Le jeu de dog, il est déçu de ça, là. On a déjà fait le psychologue. Le psychologue. C'est juste le jeu de mots de céréales. Tu sais, des fois, il y a des idées de même que t'es comme... Ah, c'est... Il n'y en a pas de deuxième de game. C'est ça, t'achètes. Il n'y a pas de propos. C'est juste... C'est ça, il y a un jeu de mots. Oui, oui. Je me sens quand même réjouissant aussi. Quand ça arrive, t'es comme... C'était Michel Rivard qui jouait ça quand même. C'était ça, le deuxième de mots. Non, mais c'est sûr que c'est le fun aussi de faire de l'humour qui n'a pas nécessairement de propos, puis c'est juste funné. Un doux mélange les deux. On essaie d'en faire un peu des fois parce que, tu sais, tout ne peut pas être engagé à un moment donné de tabarnasse. Ça devient lourd. C'est ça qui est le coup de l'humour absurde quand même. Nous autres, c'était rarement engagé puis ça faisait du bien. Oui, mais quand même. Mais c'était pas engagé au niveau politique actuel. C'était plus comme l'humanité à large. Oui, c'est ça. C'est une critique de l'humanité. Plus sociale. Mais ça fait qu'il y a des affaires qui traversent bien le temps parce que, justement, ça ne parle pas de quelque chose de très apprécié au niveau de l'époque. Oui, c'est pas Jean Jauré. Oui, c'est ça. La dernière semaine, quand on a fait les podcasts, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que vous pourriez tamir avec quelqu'un qui n'est pas drôle? Est-ce que vous pourriez tamir avec quelqu'un qui n'a pas votre style d'humour? Parce que si vous avez quelque chose d'absurde quand même, quelqu'un qui n'embarque pas la place, il y a du monde autour. C'est toujours un peu difficile. Mais je pense que, tu sais, on a, mettons, des amis moins en commun. Moi, je suis capable d'avoir des amis moins drôles, mettons. Je ne rentrerais pas dans la gang, des amis drôles. Je comprends. Ils ne vont pas comprendre. Je ne sais pas. Ça va être mêlant pour tout le monde. Parce que l'humour, c'est tellement comme, on dirait, un symptôme de plein d'autres affaires, de référents. On dirait que quand tu as le même humour que quelqu'un, ça vient avec tout un bagage d'affaires communes. Oui, je pense que je ne serais pas capable d'être ami avec quelqu'un qui ne catch pas quand je fais une blague. Oui, ça, c'est lourd. Oui, c'est ça. Parce que ça communique d'autres choses aussi. Mais je serais capable, mais tu sais, on ne se verrait pas souvent. Il ira au cinéma, genre. Oui, c'est ça. Pas parlé, là. Regarde le film. Le film est fini. Le métro. Il va dire, on s'en va où? C'est sûr que nous autres, on se connaît tellement longtemps aussi que ça fait que ce ne sont même plus des questions qu'on se pose. Je ne pense pas que des fois que Jean-François dit quelque chose que je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. mettons, tu sais, dans le sens que c'est sûr que c'est au niveau de l'humour, mais au niveau de tout le reste aussi. Ça, c'est quand même parce qu'on a quand même grandi. On a grandi ensemble un peu. On a tellement d'affaires en commun. On n'est pas les plus nostalgiques de la gang. Il y en a qui font plus ramener des vieilles anecdotes. On en amène toujours un petit peu. Les vieilles histoires de la clique. Toutes nos conversations sont funnées. Il n'y a comme aucune affaire. À chaque fois qu'on se parle, même si c'est genre comme « je viens te rejoindre dans 15 minutes », il y a une joke. Il y a une joke, oui. Il y a toujours une joke. Oui, c'est ça. Vous répondre par un gif funné d'une affaire. Je ne sais pas, ça fait partie de la communication à un moment donné. De la même manière qu'il y a des gens où tu vas communiquer et tu mets full d'émojis parce qu'il a l'air que c'est ça le ton. Il y a d'autres gens que c'est super drag. Nous autres, c'est plus comme l'humour. Il y a une joke là-dedans. C'est comme notre manière de communiquer passe par l'humour. Est-ce que ça vous met la pression de ne pas vous voir quand vous ne filez pas pour être drôle? Non. Il y a quand même des moments où on ne file pas tant que ça et qu'on ne fait pas tant de jokes. Je suis l'exemple de la personne qui n'est pas tant drôle dans la vie même si je travaille en humour. Je suis capable d'être funné mais il faut que je sois dans la bonne zone. Il ne cherche pas à puncher à tout prix. Non, c'est sûr. C'est dans un party où on n'est pas comme genre OK, puis on parle puis là, c'est pas ça. Là, on est dans un coin puis on parle du Seigneur des Anneaux. Non, c'est ça. Moi, jamais je me mets de la pression d'être funné mais c'est peut-être parce que justement c'est ma job et à un moment donné je vais pas ramener de la job à la maison. Non, mais tu sais c'est le contraire de bien des gens dans la vie que leur job est plate donc ils essaient d'être fun dans leur vie personnelle. Moi, c'est le contraire dans la vie personnelle je veux la paix. On va te faire relax. Parce que je retiens plus tantôt c'est que toi en général tu veux la paix. Je prendrais la paix. Tu vas avoir une bonne sieste de 3-4 ans dans le grand silence. Dans le grand silence. Je me réveille des fois dans la télé. Je te réveille devant l'écrit au mur. Bob Ross pendant 8 ans. Oh wow là! Tu sais que ça m'adore ma femme. Je suis malade puis je suis comme il faudrait que je fasse une sieste mais je ne me sens pas fatigué. J'ai pris 3 cafés de Bob Ross. Après ça, je me réveille puis il a fait un autre toile puis je suis comme Chris, il est bon il n'y avait pas parti de ce plan. Il n'avait pas vu ça venir. Oui, c'est ça. Grande surprise. Grande renversement. Est-ce que vous avez changé beaucoup de ce secondaire? Mettons mutuellement. Est-ce que JF a changé beaucoup? Est-ce que Jérôme a changé beaucoup? Je ne pense pas. J'ai cru évoluer en général là-dedans sans que ce soit. Mettons, si vous du secondaire voyez-vous maintenant est-ce que vous seriez comme « Ah, ben oui. » Tu les as déjà perdus tous tes cheveux. C'est sûr que j'ai appris sur le secondaire il n'y avait pas une barbe de même au niveau du look c'est sûr. T'avais plus un petit pinch. T'avais plus l'air de genre de... Oui, t'avais comme au cégep, mettons t'avais comme une petite barbe très même sans. Je pense que j'avais-tu le Daniel Boucher? J'avais le Daniel Boucher. Ça, j'ai vu quelqu'un dans une vidéo et je suis comme « Pourquoi on avait ça? c'est tombé dégueulasse! » Ah, merci. Il y a du monde qui appelait ça un gratte-noune, hein? Ben, c'est un peu ça. C'est dégueulasse. Non, mais moi c'est sûr que... On le sait, t'aimes pas les garçons. Ça va! C'est sûr que moi mettons, l'époque du secondaire tout ce temps-là on avait beaucoup de fun. Il y a des gens mettons que le secondaire pour eux autres c'est comme traumatisant. Moi, c'était le contraire. C'était vraiment la bonne période pour moi. C'est sûr que tu sais je pense que ce qui a changé c'est que j'avais bien plus de potesseur. Oui, il travaillait aux allures. J'avais des cours de physique, maths enrichie. C'était belle, lui, là. Il était heureux, hein? Étudiait, étudiait, étudiait. J'avais à l'école je trouve qu'on avait vraiment des affaires de la fun. La vie, c'était stimulant. On dirait que t'as pas toutes les responsabilités quand t'es plus vieux pis tout ça. On dirait que l'importance d'avoir du plaisir dans les journées pis de niaiser pis de se faire rire entre nous et de prendre plus de place pis c'est sûr que ça c'est une affaire qui a changé mais c'est pas tant que ça nous qui a changé plus que le contexte de nos vies qui a changé. Mais c'est quand même le fun que t'habites à distance de pied de chez nous. Ça, je suis content. Ah, ça c'est le fun. Ouais, ouais. Ça c'est le fun. On peut rentrer en taxi ensemble. Ça c'est le fun. Après ça, oui. Tu peux aller passer une heure et demie chez eux pis revenir. Ouais, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ouais, ouais, c'est ça. Avez-vous fait exprès? Y'a-tu quelqu'un qui a déménagé proche de chez l'autre? Ben moi, quand j'ai... Ben toi, t'habitais déjà dans Villerie. Ouais. Pis moi, mettons, quand j'étais sur le bord de déménager pis j'ai vu que j'ai trouvé comme un condo dans ce coin-là, j'étais content. Ouais. J'habitais proche de Jean-François mais aussi d'autres amis. En plus, Chagnon aussi habitait dans le quartier. Chagnon habitait dans le quartier. Ouais. Moi, j'ai même visité le condo en haut. À un moment donné, j'ai failli habiter comme à distance. Ah ouais, hein? Ça, ça a été capot. D'autres, c'est notre projet. C'est notre plus grand rêve. C'est notre plus grand rêve. Mais ça serait malade, là, t'sais, je pourrais comme aller chiller chez vous faire de l'amuser. On se retourne en bas. Ben c'est ça. C'est fou. Tu peux aller comme prendre un petit café pis faire de l'autre. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Ça peut être vraiment cool, t'sais. Et d'autres, l'été, mettons, moi, je le fais en bixi à aller chez vous, ça me prend comme 15 minutes, mettons, mais t'sais, l'hiver, là, c'est soit deux boss où j'en parle de chars pis c'est comme... Des fois, on est comme « Ah, j'aurais juste pris un café pis je serais repartie. » Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. On aurait pas fait une soirée, mais t'es comme... Deux, trois fois, on a fait la semblant que Zoom, ça serait le fun parce que ça ne fait chier. Ah, si tu connais ça. Non, non, non. Ah non, Zoom pour le plaisir, là. Zoom, c'est complètement le contraire du plaisir. C'est bon, parce que tout le temps, les quatre, on était comme quatre sous Zoom à bois, t'sais, mais il y a tous nos conjoints respectifs qui sont dans l'autre pièce à côté, dizaines à jeunes. Mais moi, c'était ça aussi. J'en regardais ma blonde, elle avait sifflé une bouteille de haut, j'étais comme... Et là, j'étais là... Mon chum est allé gamer une heure, il est revenu, il était comme « Tabard! » J'ai fait ma bouteille. « T'es encore au boulot! » « Tu vas bien! » « Ah, mais je chèque mes amis! » « Ah, c'est ça à nous! » « Ah, t'es là! » À se mettre des petits chapeaux « Raise your wheel! » « Ah, oui, c'est ça, c'est... » « C'était la fois dans le mois que t'avais le droit de boire non seule. » « Non, c'est ça! » « Moi, j'étais crissement chanceuse le premier confinement, j'étais dans un chalet avec... J'ai une de mes amies qui avait un chalet et on était comme cinq puis on est restés confinés trois mois, les cinq ensemble. » « Ça change tout! » « On était dans la forêt, les cinq avec un... » « On pouvait aller prendre des marches comme on n'était pas à Montréal. » « Quand il s'est mis à faire beau, on était à côté d'une plage. » « Ça a été un esti de beau premier confinement. » « Il y a du monde dans qui je compte ça qui sont comme... » « Tu as été enfermé avec cinq personnes sans confinement. » « Moi, j'ai vraiment aimé ça. » « Ça faisait en sorte que mon conjoint n'était pas la... » « J'ai appelé non juste mon conjoint. » « Non, c'est ta fréquentation. » « Non, c'est ta fréquentation. » « Il n'était pas la seule personne sur qui mon plaisir de la journée pour le siège. » « Ça a été vraiment le fun. » « Le deuxième, dans mon troisième auquel je l'ai trouvé plus tôt. » « Bien, c'est sûr, j'ai demandé de te voir le goût de te passer dans la face. » « Moi, j'allais travailler. » « Lui, il restait à gamin. » « Lui, il avait son plus grand bonheur. » « Oui, mais lui, c'est ça. » « Il est bien dans sa tête. » « Il est super confortable, là. » « Dans sa tête. » « Non, mais moi, j'en admire ça. » « Il va écouter pour être comme si c'est vrai que je suis fin dans ma tête. » « Non, il est comme... » « Moi, ça a fait que j'étais un leash. » « Je ne sais pas si vous avez déjà vu, Christine Morancé, souvent, elle partage une vidéo de moi qui fait « Oup! » « Oup! » Elle partage ça pour réagir à n'importe quoi. On s'est collé sur le story. Tellement qu'à un moment donné, j'étais en revanche du loup dans le parking d'un SAQ et il y a une madame qui m'a crié au polite. « Ah oui, hein? » Je donne une idée. Mais ça, c'était justement la première fois que je suis sortie quand on pouvait aller boire dehors chez les gens. Puis je suis rentrée. Là, j'étais juste comme « Wow, la liberté! » « Je t'aime. » « Je t'aime. » « Toi, je ne te connais pas. » « Je t'aime. » « Je suis juste contente d'être libérée. » C'était-tu le plus long que vous avez été sans vous voir, les fois de la première nuit? Oui, oui. Ça a été long. Tu sais, nous autres, on a passé de se voir à tous les jours quand il n'y a plus les appendices à ne plus voir pas mal. C'était « fucké » quand même. C'est clair. C'était « top ». Tu sais, quand tu travailles avec ton ami, tu le vois tout le temps. Puis là, quand tu as le goût de t'amuser, tu fais comme « Qui t'appelle? » « Ah, c'est ça, mes amis. » Oui, oui. Ça faisait du bien d'être juste seul à la maison dans ces moments-là. Mais souvent, des fois, mettons, on combinait « Travail et plaisir. » Tu sais, comme « Hey, on va faire, on écrit un petit peu pour ça, on s'en va voir Batman au cinéma. » Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais j'avoue que de perdre un peu le quotidien, ça devait être comme « Fucké ». Bien, pas le quotidien, mais la contrainte quotidienne, mettons. Oui, c'était spécial, tu sais, dans le sens… C'est juste… Tu sais, ce qui est triste, c'est qu'on s'est rendu compte que quand le travail partait, tu sais, l'amitié avait de la difficulté à perdurer, à rester vivante. Puis on était encore toutes amies. Ça ne veut pas qu'on n'est pas amies. C'est juste que, tu sais, c'est ça. Quand la contrainte de la job n'était plus là, on se voyait moins. Il y a du monde qui habite plus loin aussi dans la gang. Ils ont perdu des enfants. Bien, fait que, c'est tout ça. Puis, tu sais, en même temps, quand tu veux, tu peux. Oui, mais ça demande un effort que vous n'aviez pas à faire avant. Même si ce n'est pas un effort qui est désagréable, c'est comme « Ah, bien, avant, je n'avais pas besoin de penser à ça. Il faut que je me réhabitue à faire comme « Ah, hé, on fait-tu de quoi? » Puis tu es comme « Ah, puis tu sais, parce que notre job est quand même le fun. C'est dans le sens qu'on écrivait des sketchs puis on tournait des niaiseries. Fait que, tu sais, comme, c'était quasiment comme des loisirs. Oui, tu as quasiment une prolongation de ton secondaire, en fait. Oui, c'est ça. Vraiment, tu sais. Fait que, moi, c'est ça, de perdre tout ça, ça a été spécial. Puis avec la pandémie qui arrive, c'est sûr, ça nous a tout affecté de 30 minutes. C'était presque en même temps, genre, la fin des appendices puis le… Oui, un peu loin, pas loin. Bien, on a tourné une série pendant la pandémie, une web-série, mais tu sais, ça a duré quelques semaines puis ça, c'était fini. Mais, oui, c'est sûr, c'était pas… Tu sais, on est passé d'être très proches puis socialement très impliqués à comme moins se voir. Mais tu sais, je ne sais pas, moi, je subis encore les effets d'autre, si on dirait, là, tu sais, j'ai de la misère mais c'est pour ça que, tu sais, le podcast puis les shows, ça ramène sur le côté-là puis c'est le fun, tu sais, puis je ne sais pas, là, tu sais, c'est un peu déprimant de dire, ah, ouais, on est obligés de travailler pour se voir. Oui, mais tu sais, c'est un travail créatif puis c'est le fun. C'est pas comme vous faisiez votre comptabilité ensemble. Bien, c'est ça, c'est comme… Aïeux. On lui a fait mal. C'est pas ça que je veux. Please don't. Non, non, je ne sais pas tant que celui-là a de fouiller dans son sac. C'est quand même bien classé, quand même. C'est vrai? Oui, oui, oui. Quelqu'un qui t'a organisé ou t'as fait ça par toi-même? Bien, c'est ma blonde qui m'a beaucoup aidé à m'organiser mais maintenant, je suis quand même pas pire, là. Oui, oui, oui. T'en tirerai une petite satisfaction maintenant. Je travaille encore là-dessus. C'est dur de ne pas s'en crisser, tu sais. Bien ça, c'est encore vrai. Fais des efforts pour quelque chose qui va te coûter de l'argent. C'est ça. Il n'y a pas de carottes au bout du bâton. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est ça. Ça va me décoller. En fait, maintenant, le truc que je dis, c'est que ma blonde m'emporte mes manteaux des fois, fait que là, il y a plein de factures là-dedans. Faut aller déposer au bon endroit. Ça fonctionne. Toutes tes quatre sont dans ton manteau. Comment c'est arrivé là? Tu sais, les fautés correctes, les grosses enveloppes de tes quatre. Son lavage dans une poche, sa vaisselle dans l'autre. Je suis Mary Poppins ou des impôts aussi. Est-ce que vous avez le… Est-ce que vous vous dites à un moment donné qu'on va refaire un projet tout ensemble? Oui, oui, oui. Oui, vraiment. On est comme là-dedans. Mais c'est difficile parce que c'est sûr que tout le monde est occupé ailleurs. Mais on a vraiment le goût de… C'est plus le fun de faire un projet ensemble que le reste de ce qu'on fait qui est bien le fun aussi. Absolument, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça. Fait que, ouais, c'est un peu ça qu'on vise là. C'est un processus très laborieux. C'est déjà laborieux de faire la télé même quand t'es motivé pis que tu travailles fort. Pis que t'as des deadlines. Oui, c'est ça. Fait que même quand… C'est ça. Fait que nous autres, « Ah, on devrait… Faut faire un meeting pour ça. » Pis là, c'est comme c'est juste deux mois plus tard. Le plan, ce serait que les Appendeux, ça marche. On est full de cash qu'on puisse faire ce qu'on veut. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Le Patreon des Appendeux. Vous savez, YouTube, Patreon. On a tout ce qu'il faut. Tout. Fait que… Gratuit partout, là. Non, mais tu sais, tant qu'à ça, abonnez-vous au Nôtre. Oui, oui. Abonnez-vous au Nôtre. C'est un nôtre. Tu sais, tu sais, c'est… Vous pouvez mettre ça sur vos impôts. Oui. Hé, merci beaucoup d'être nous voir. Ben, merci. On finit ça en plug. On finit ça en plug. On finit ça en plug. Comme sur des talk shows. Quatre minutes de plug à la fin. Fait que merci. Ben, merci beaucoup d'être nous voir. Merci au Jockey. Merci au Jockey. Merci pour le Shirley Temple. Hé, tu l'as bu, finalement. Ben, regarde, j'ai manqué d'eau. T'as-tu des plaques, ces gens? Ça te t'exue? Non, ben, ça me t'exue. Mais une couleur, c'est correct. C'est quand il y a des images. C'est quand il y a plusieurs couleurs. OK. C'est ça. Fait que pas de couleur. Hé, salut. Un gros merci. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501